Bonjour, bienvenue pour un Nordic Reading Club de l'association Zone Livre en partenariat avec le Festival Les Boréales. Aujourd'hui, immersion dans l'univers de Lina Banks d'auteur avec son roman Francesca, publié aux éditions Black Lab et aux éditions Livre de Poche. Dans Francesca, de l'auteur soudoise Lina Banks d'auteur, publié dans la collection Black Lab et aux éditions Livre de Poche, nous retrouverons la spectrice Charlie Lager. Son patron lui a conseillé de se mettre un petit peu au repos, il la trouve trop fatiguée, elle a toujours des problèmes d'addiction en plus avec l'alcool. Et Charlie va finir par l'écouter et décider d'aller soutenir sa meilleure amie qui a des gros problèmes. Elle doit s'occuper de ses quatre enfants, elle vient de divorcer donc elle n'en peut plus. Et dans la petite ville de Guzpang, c'est jamais facile comme ça de vivre des situations familiales tendues. Donc les deux jeunes femmes vont se retrouver pour parler, pour arriver à se soutenir mutuellement. Et Charlie va en profiter pour étudier une vieille affaire. C'est la jeune Francesca qui avait disparu et personne n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Elle va commencer à essayer de retrouver les témoins de l'époque. Francesca, c'était une jeune fille d'une famille assez riche qui avait une belle maison à l'entrée de la ville. Et elle n'était pas tout à fait comme les autres. Elle avait été retirée du collège, collège très chic, avec des élèves assez huppés, car elle avait fait un scandale. Elle était sûre que pendant une soirée, les élèves avaient tué son meilleur ami. Qu'est-ce qui avait pu se passer ? Une soirée alcoolisée, c'était un bal et elle est obsédée par cette idée. Donc Francesca, elle a dû aller voir un psy, mais ça n'a pas réussi à résoudre les problèmes qu'elle pouvait avoir avec ses parents et sa propre soeur. Et comme ça, pendant des plusieurs semaines, elle va se retrouver dans un human noir, un petit peu coupé du reste, et avec des parents qui n'arrivent vraiment pas à la comprendre. Pour Charlie, à l'heure actuelle, ce n'est pas toujours évident de retrouver des éléments. Et on va être comme ça sur un lien entre le passé et le présent, sur cette petite ville, Guspang, où on a l'impression que le temps s'est arrêté. C'est ça qui est très fort. Tout le monde se connaît. Il y a beaucoup de non-dits dans ce village. Et pour Charlie, il va falloir à la fois essayer de résoudre des faits, mais sans en même temps se sentir trop blessé. Il y a toujours le rapport avec sa propre mère, avec cette mère qui était à la fois joyeuse, mais en même temps un peu trop aux mœurs légères pour les autres. C'est tout ce qui a pu se passer, des secrets par rapport aux frères qu'elle aurait pu avoir. Beaucoup de non-dits également. La force des romans de Lina Bexdottir, c'est la dimension psychologique, comme je vous avais dit dans le tome 1. On avait déjà ça avec Annabelle. Le roman Francesca s'inscrit dans une trilogie. Toujours trois prénoms féminins pour ce questionnement sur tout ce qui se transmet de génération en génération. On est sur le non-dit. Et puis aussi ces codes. Dans une autre société où on a l'impression que tout va bien, toutes ces grandes écoles, tous les codes qu'il peut y avoir. Et c'est un roman qui parle aussi de la différence. Francesca n'est pas comme les autres. Est-ce qu'on doit pour autant la mettre de côté ? C'est ça que j'aime chez Lina Bexdottir. C'est de donner la voix un petit peu à chacun. Je vous invite à retrouver d'autres vidéos nordiques sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis également, il y a le site Eloasso où vous pouvez soutenir l'association. Je vous dis merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada